Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui on va parler de la mise à jour version 4.10 qui est sortie il y a de ça une petite semaine peut-être et qui rajoute plusieurs fonctionnalités que beaucoup attendaient. Cependant, cette mise à jour qui survient sur nos mobiles ne fonctionne pas encore avec nos véhicules car aujourd'hui même, le 28 septembre, je viens moi par exemple de recevoir la 2021.32 qui rajoute un son immersif. Or, la plupart des ajouts pour le véhicule sont disponibles qu'à partir de la 2021.36, ce qui n'est pas encore le cas. C'est un peu ballot. Mais, elle ajoute forcément des choses vraiment très intéressantes que beaucoup attendaient. Donc, la possibilité de modifier le courant de charge, vous savez l'ampérage que beaucoup voulaient changer et à chaque fois on était obligé de passer par la voiture. Effectivement, moi ça m'est arrivé de voir que finalement mon voltage descendait trop bas et j'étais obligé d'aller à la voiture, descendre l'ampérage pour éviter que tout simplement le véhicule arrête la charge. Donc, on peut aussi changer le départ programmé ou la charge programmée pour bien sûr l'emplacement actuel de votre véhicule. Ça, c'est normal. Activer le mode de défense contre les armes biologiques. Alors, ça c'est plutôt pour les modèles S et les modèles X. Je crois peut-être que la modèle Y en est équipée. Je ne sais pas avoir. Mais bref, la modèle 3, ça ne la concerne pas. Et accéder au manuel de votre véhicule ainsi qu'au guide vidéo dans l'onglet entretien. Voilà pour le dépannage solaire. Bref. Il faut savoir qu'il y a quelques petites améliorations aussi que Tesla ne dit pas. Donc, peut-être que la 2021.36 contiendra aussi plusieurs autres ajustements possibles. Déjà, côté ajustement, lorsque l'on va dans la partie application mobile, que vous cliquez sur la partie recharge, que l'ennemi de charge apparaît, en bougeant le curseur, vous voyez maintenant, j'ai le kilomètre max annoncé par le véhicule. 409 maximum jusqu'à 204 maximum à 50%. Donc, ça nous dit à peu près par rapport à notre kilomètre annoncé. Alors, comme j'ai une SR+, normalement, mon véhicule est estimé à 450 kilomètres, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je ne suis pas trop loin de la réalité. Mais on commence à être en période un petit peu froide. Même s'il me met intérieur 32. Et quand vous allez dans la partie service, vous avez maintenant vidéo explicatif et manuel du propriétaire. Alors, le manuel du propriétaire va vous rediriger directement sur le site Tesla. Comme là, on a par exemple avec la version du logiciel actuel. Donc, le manuel prend en compte la version actuelle du logiciel. Hop, on va revenir sur l'application. Et on a le bouton vidéo explicative qui sont tout simplement la chaîne YouTube de Tesla. Voilà, indiquant vraiment comment fonctionne le véhicule. Voilà, c'est tout ce que l'on a pour l'instant côté information sur cette mise à jour. Donc, voilà, ne vous étonnez pas si vous ne voyez justement pas le courant de charge et le départ programmé. C'est tout simplement ce qui nécessite la version 2021.36. Et pour ceux qui se posent la question, non, ce n'est pas une blague. Le mode défense contre les arbres biologiques existe bien depuis quelques années maintenant. Si on va voir la chaîne de Choucrout de Garage, il explique clairement... Non, c'est en 2016 qu'Elon Musk présente le système EPA sur un modèle X. Pour bien appuyer sa communication, il a bien sûr forcé le trait en disant que le filtre EPA a arrêté jusqu'au virus. Ce qui est la vérité. Mais on va voir ça plus tard. En tout cas, je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube. Elle est très intéressante. Elle explique beaucoup de choses intéressantes sur les véhicules électriques et surtout sur Tesla. Et dans tous les cas, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo et peut-être sur la 2021.36. A plus !